Mon nom est Olivier Standart, je suis assistant à l'école de journalisme de Louvain et chargé de cours d'invité à l'école de communication de l'UCL en Belgique. On a travaillé ce matin sur la question des solutions open source pour les journalistes, qui est une question intéressante parce que c'est la rencontre entre deux univers, un univers qui vient plutôt du secteur de l'informatique et des développeurs qui croisent, pour pas mal de centres d'intérêt, celui des journalistes. Il y a une culture et une architecture propre à l'open source qui est intéressante pour les journalistes. Ce sur quoi on a notamment travaillé, c'est la question de l'implémentation de tout ça dans les rédactions, les rédactions à grande échelle pour les grands médias. On se rend compte qu'au-delà des promesses, il y a des difficultés concrètes, organisationnelles, structurelles, notamment dans la recherche de standards informatiques qui puissent être valables pour des grands groupes de presse. Dans la question de la monétisation des contenus, il y a pas mal de questions qui restent encore en suspens. Toutes les promesses de l'open source sont visibles, en partie réalisées et en même temps, ce sont surtout les développeurs qui doivent s'adapter à la structure parfois lourde des organes de presse pour des raisons très pratiques. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait, comme on l'a vu lors de la table ronde, des réalisations très abouties, intéressantes, innovantes aussi. Mais ça pose malgré tout, et c'est un axe de recherche important pour Arpège, ça pose malgré tout la question de la viabilité des business models et des priorités d'investissement, notamment financiers. Open source, il y a plusieurs terminologies qui peuvent être employées, mais l'open source désigne des solutions informatiques qui peuvent être partagées, ouvertes aux utilisateurs et également modifiées, et dont le processus d'évolution est plus lisible, plus transparent, plus accessible à tout un chacun. Voilà, ça, grosso modo, ça désigne ce type d'environnement informatique. Après, en termes de solutions concrètes, on peut faire énormément de choses, comme on l'a vu en journalisme, en termes de visualisation, en termes de recherche, en termes de stockage et partage de contenu par exemple, en termes d'implémentation d'algorithmes aussi. Pour le journalisme, ça pose beaucoup de questions parce que, comme on l'a entre autres vu lors de la conférence inaugurale, ce qui relève de l'intelligence artificielle est de plus en plus capable de réaliser des choses plus vite, plus performantes et mieux que ce que pourraient faire des cerveaux humains. Le tout étant trouvé harmonieusement la place de chacun de ces deux intervenants. c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.